Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Après les alchimistes britanniques de la guerre de l'information, revenons sur le continent par quelques éléments de réflexion sur la culture allemande de la guerre de l'information. Et peut-être pourriez-nous commencer par la notion de dissimulation informationnelle où nous voyons encore aujourd'hui des effets dans certaines pratiques de la République fédérale allemande. Oui, alors effectivement, pour parler de cette culture allemande de guerre de l'information, ce qui est un vaste sujet, je vais concentrer mon intervention sur trois points. Donc, cette notion de dissimulation informationnelle, pour commencer. Ensuite, le savoir-faire nazi contre le parti communiste allemand. Et enfin, la blitzkrieg en matière de guerre psychologique que l'Allemagne a appliquée avant et au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, premier point, justement, cette notion de dissimulation informationnelle. Alors, qu'entend-on par là ? En fait, je vous renvoie à un ouvrage qui reste un excellent ouvrage, même si son auteur, hélas, a pris des positions qu'on connaît durant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, je parle de Benoît Méchain, qui est devenu un collaborateur de l'Allemagne nazie durant conflits. Benoît Méchain avait écrit, entre les deux guerres, un ouvrage qui s'intitule « Histoire de l'armée allemande », qui a été publié en deux tomes dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Et le premier tome nous ouvre les yeux sur la manière dont les Allemands ont caché, ont dissimulé un certain nombre d'activités après le traité de Versailles, en n'en appliquant absolument pas les clauses. Alors, Christian Vélo, comment les Allemands ont-ils dissimulé leur réarmement ? Que nous raconte-t-il Benoît Méchain ? En fait, il nous raconte que l'Allemagne, la République de Weimar, donc qui succède deuxième Reich, a des contraintes très importantes, et en particulier sur le plan militaire, puisque son armée est réduite à 100 000 hommes. Et pour compenser cette perte énorme de puissance, la République de Weimar va utiliser certains superfuges, et notamment deux qui sont très très intéressants à étudier, et que n'ont pas décelé les fameuses commissions d'armistice composées de différents officiers, des pays alliés qui avaient combattu l'Allemagne et qui sillonnaient ce pays après-guerre. Alors le premier, c'est quoi ? C'est de tout faire pour conserver la mémoire de l'armée impériale. Une armée, la Reich V, réduite à 100 000 hommes, ça veut dire énormément de régiments dissous de cette armée impériale, et la République de Weimar avait trouvé un moyen très simple, c'est que le drapeau de chaque régiment dissous, ainsi que son histoire, allait être conservé à l'intérieur de la société civile allemande, dans différentes structures, qui avaient pour mission de préserver la mémoire du régiment. Alors c'est très important cette notion, pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que dans la recomposition de l'armée allemande sous le Troisième Reich, il y avait au début en tout cas, une composition locale des différents régiments, donc un ancrage local. Et la non-perte de mémoire de l'armée impériale précédente n'était pas un fait anodin, c'était les traditions, c'était l'entretien d'une certaine forme de culture du combat, c'était aussi pérennisé au sein de la jeunesse allemande un certain nombre de points de repère cognitifs pour qu'il n'y ait pas, ce qui s'est d'ailleurs passé après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une disparition volontaire quasi totale de toutes les références guerrières ou militaires de cette culture de l'armée impériale allemande, que ce soit celle du Deuxième Reich, et qui plus est, bien entendu, celle du Troisième. Donc ça, c'est le premier élément. Et les Allemands ont été très astucieux, parce que là, on est dans une culture de masse de la dissimulation, c'est pas des services de renseignement qui sont à la manœuvre, c'est pas des institutions, c'est le fait de disséminer dans la société civile, dans les sociétés de gymnastique, dans différentes autres structures, cette capacité de préserver une mémoire qui servira éventuellement d'éléments de recomposition pour refaire une armée impériale, ou en tout cas une armée à la hauteur des prétentions de l'Allemagne si elle veut retrouver sa puissance après-guerre, entre les deux guerres. Le deuxième élément sur lequel Benoît Méchain insiste aussi, c'est la façon dont les Allemands vont dissimuler de nouvelles relations pour tester du matériel, et ça, on est un peu plus au courant sur le plan historique, mais c'est les fameux accords passés entre l'Union soviétique et l'Allemagne pour implanter en Union soviétique des entités qui allaient tester du matériel terrestre, aérien, afin de dissimuler aux forces alliées qui avaient remporté la guerre le 11 novembre 1918, la manière dont le pays vaincu, l'Allemagne, essayait, sans respecter les clauses du traité de Versailles justement, de recomposer certaines techniques pour aboutir éventuellement à une nouvelle armée allemande avec un savoir-faire terrestre et aérien à la hauteur des enjeux. Donc, cette culture de la dissimulation, il faut retenir que c'est une démarche de complicité collective dans un pays qui, théoriquement, a rejeté l'histoire du Deuxième Reich, a rejeté les conséquences de la Première Guerre mondiale, et lorsqu'on voit la social-démocratie allemande qui a tenu les rênes d'une partie de l'histoire de la République de Weimar, on peut quand même s'étonner que ces sociodémocrates allemands aient laissé faire, finalement, et ne soient pas intervenus. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que, vous le disiez en introduction, cette dissimulation informationnelle, on l'a vue réapparaître après la Seconde Guerre mondiale, sur différents sujets, et sans que, finalement, tous les systèmes d'observation que la France possédait et possède encore sur l'Allemagne, je pense à énormément d'instituts de différentes catégories qui étudient l'Allemagne au niveau culturel, historique, géographique et autres, n'aient décelé cette forme de dissimulation informationnelle et cette forme de dissimulation informationnelle. On l'a, nous, en tout cas, analysée, par exemple, à l'École de guerre économique, sur toute la question de l'énergie, le double langage allemand, la manière dont la droite conservatrice allemande a su s'allier au vert allemand pour appuyer, en fait, sa politique de signature d'accords bilatéraux avec la Russie sur ce fameux gaz russe. On voit à quoi ça nous a conduit au niveau de l'Europe aujourd'hui, etc. Donc, je pense qu'on reviendra plus tard dans un autre podcast sur qu'est-ce que la culture de dissimulation informationnelle durant la période de la République fédérale allemande, après-guerre, jusqu'à aujourd'hui. Je me donne une question. Vous expliquez, donc, finalement, que cette dissimulation est largement due à un consensus, voire même à une connivence, notamment des sociodémocrates allemands. Comment vous expliquez cette connivence ou ce consensus ? Je l'explique par ce qui est profondément ancré dans une certaine posture psychologique du peuple allemand à l'égard, notamment, de la France. C'est-à-dire, il y a cette méfiance, cette volonté de ne pas se faire dépasser par la France, de chercher à lui être supérieur, et surtout, notamment, sur le plan militaire, dès lors qu'on aborde l'éventualité d'une guerre. Ce n'est pas que les élites allemandes, qu'elles soient aristocratiques du côté de la Prusse ou autres, qui portent une telle idée. Et c'est, hélas, un sentiment beaucoup plus fort. Et, en fait, on le remarque parce que les traces de ce qu'on peut qualifier de l'occupation napoléonienne, là, je renvoie à la période de Napoléon Ier, l'Allemagne a été occupée, sur une partie de son territoire, par des troupes françaises. Parfois, ça s'est très, très, très mal passé. Dans d'autres séquences, c'était plus accepté, mais quand même, le sentiment général, c'est qu'il y a eu un très fort traumatisme de la population allemande à l'époque de l'occupation napoléonienne. Et on peut dire que ce traumatisme s'ajoute à un précédent, qui est le traité de Vessalie, qui est le démantèlement du Saint-Empire romain germanique. Autre victoire stratégique française, non assumée publiquement par la France, mais qui a eu des conséquences non négligeables dans les trois siècles qui ont suivi le traité de Vessalie. Ce qui explique que cette accumulation de frustrations, de ressentis négatifs, de sentiments de vengeance, on peut dire que Bismarck avait un sentiment de vengeance à l'égard de la France à ce propos, eh bien, on retrouve ça dans l'histoire du XXe siècle. Et on retrouve ça, il faut quand même le remarquer, dans la population allemande, pas toute la population allemande, mais un certain nombre de secteurs de cette population. Et je vous reparlerai de cette fameuse dissimulation informationnelle fin du XXe et début XXIe, parce que je crois que c'est absolument nécessaire. Alors, le deuxième point que je voulais développer sur la culture allemande de guerre de l'information, c'est le savoir-faire nazi contre le Parti communiste allemand. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un texte qu'on trouve en PDF sur le net, qui est le texte rédigé par Joseph Goebbels, donc l'homme considéré comme le deux ex machina de la propagande allemande, et qui s'appelle « Combat pour Berlin ». Alors, ce texte est intéressant, pourquoi ? Il est intéressant parce qu'il relate la manière dont les nazis ont tenté de s'implanter à Berlin dans les années 1920, et surtout lorsque Goebbels est envoyé à Berlin pour reprendre en main l'antenne du NSDAP, qui va très mal, qui est très divisée, qui est endettée jusqu'au cou, qui n'arrive pas en fait à développer une activité digne de ce nom dans la capitale de la République de Weimar. Or, cette capitale à l'époque, il faut le rappeler, c'est une ville relativement cosmopolite, anti-autoritaire, entre guillemets, qui s'exprime par beaucoup de caractères provocateurs, que ce soit sur le plan culturel, mais pas seulement. Et le numéro 2 de la police de Berlin est juif, plutôt du côté social-démocrate. Et donc, pour les nazis, Berlin, c'était la ville à prendre. Alors, quand Goebbels arrive là-bas, il a deux idées en tête. La première, c'est que la propagande moderne repose d'abord sur la parole et pas sur l'écrit. Ça, c'est un point très, très important. Et je vais y revenir dans la démonstration. Et deuxièmement, les mouvements révolutionnaires ne sont pas donc le fait de grands écrivains, mais plutôt le fait de grands orateurs. Donc, les deux phrases sont liées, en fait. Oui, on sait que l'accession d'Hitler au pouvoir doit beaucoup à la radio. Ce qui explique que quand Goebbels va, à partir de 1927, tenter de renverser le rapport de force, quelle est la pensée qu'il va avoir ? Et là, une fois de plus, je renvoie aux écrits des Villatoux, qui ont travaillé sur cette séquence et ont essayé, justement, de disséquer par la suite comment va se développer la pensée nazie. Mais restons d'abord sur ce que nous raconte Goebbels dans « Combat pour Berlin ». Dans « Combat pour Berlin », Goebbels, en fait, explique comment il s'y est pris. Alors, il faut resituer quand même l'ambiance. Berlin, il y avait une très, très forte présence du Parti communiste allemand. Berlin accueillait le siège du Comintern, donc c'est-à-dire des bâtiments, des membres permanents, des militants révolutionnaires professionnels, mais qui avaient une démarche totalement politico-militaire, justement, sur le terrain. Et cette démarche politico-militaire sur le terrain, elle se traduisait par ce que Goebbels qualifie de « terreur rouge », c'est-à-dire que, systématiquement, il y avait une traque organisée des militants nazis qui étaient attaqués dans la rue, poignardés ou abattus à l'arme à feu. Et c'est clair que, pour les nazis, il y avait un problème majeur, parce qu'ils n'arrivaient pratiquement pas à sortir dans la rue. Même avec un embryon de SA, ce n'était pas possible. Ils ont demandé la protection de la police, bien entendu, elle l'a refusé. Et donc, Goebbels considère que, après avoir un peu remis en selle l'antenne du NSDAP, asséli les finances, et sortit les individus qui se contestaient le pouvoir local, il a tenté une première expérience. Et la première expérience, elle est très significative, c'est au début de l'année 1927, c'est d'organiser un meeting de masse au cœur même d'un quartier de la zone berlinoise qui est entièrement tenu par les rouges, comme ils les appellent, donc par les forces communistes, par le Front Rouge, qui était l'organisation de combats de rue du Parti communiste allemand. Donc, c'est un énorme risque parce qu'il joue beaucoup dans cette histoire. Le meeting, en plus, comme il ne cache pas son existence, les rouges vont s'y précipiter. Goebbels dit qu'il y a plus de 500 membres des troupes de choc du Parti communiste dans la salle, dispersés dans la salle. Et ce qui est intéressant, c'est comment Goebbels va s'y prendre pour que ce meeting soit en fait une première victoire. Alors, la méthode la plus élémentaire, c'est créer la confusion dans les esprits. Confusion, rappelons, du latin classique confusio, action de mêler et donc de créer du désordre dans les esprits en ce qui concerne la guerre d'information. C'est ce qui va être entrepris par Goebbels, c'est comment va-t-il s'y prendre ? Il s'y prend parce qu'il utilise le mot « socialiste », c'est-à-dire que là où les nazis sont très subtils, tout leur discours va porter sur la version du socialisme portée par le NSDAP. Alors, ce n'est pas du tout une anecdote, parce qu'il faut comprendre, par exemple, que cette confusion dans les esprits, les soviétiques vont très vite en cerner le danger. Ce qui explique que toute la propagande soviétique, y compris celle des partis frères, c'est de dire « alto fascisme », mais ils ne diront jamais « alto national socialisme » parce qu'il y a justement le mot « socialiste » dans « national socialisme ». Et ils ont bien compris que cette confusion dans les esprits peut se retourner contre eux. Donc, Goebbels commence son discours en disant « on va vous parler de notre programme socialiste ». Ce qui rend, bien entendu, les perturbateurs, les agitateurs communistes dans la salle fous furieux. Et ça va entraîner, bien sûr, des affrontements dans la salle. Et deuxième élément « intelligent », on peut dire, entre guillemets, le mot « intelligent » de la pratique des nazis et de Goebbels en particulier, c'est qu'ils vont jouer la carte de la victimisation. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui attaquent, c'est les rouges qui perturbent, qui commencent à se bagarrer avec les gens présents et notamment avec le détachement de SA et de quelques SS qui sont là. Et là où c'est très fort, c'est que les nazis, en fait, vont très vite montrer un avantage par rapport aux autres. C'est celui de la cohésion et de la manière dont ils tiennent leur force sur le terrain, alors que les autres, en fait, sont nombreux, mais dispersés et pas si bien organisés que ça. Donc cohésion sur le terrain, c'est la manière dont le chef des SA dans la salle, qui a une brute épaisse et qui l'impose par sa taille et sa force physique, c'est lui qui commande, qui oriente la riposte, et l'erreur commise, en fait, par les rouges ce jour-là, c'est de ne pas l'avoir liquidée, entre guillemets, physiquement, parce que cet homme-là représentait à lui tout seul la riposte face à l'anarchie communiste qui s'exprimait par des diatribes, par des coups de poing, par des lancers d'objets, etc. Et ce qui fait que la réussite, en fait, de ce premier meeting, c'est d'avoir pu se dérouler jusqu'à la fin. Parce que petit à petit, les rouges vont se taire et Goebbels va pouvoir parler et il ne sortira pas de sa ligne de parole, c'est-à-dire un discours complètement axé sur le socialisme en s'adressant à des ouvriers et des chômeurs. Et il ne faut pas oublier que les rouges sont aussi des ouvriers et des chômeurs. Premier meeting, entre guillemets, donc, réussi, parce qu'ayant pu aller jusqu'au bout, ils enchaînent dans la logique d'un second meeting et pour ça, ils vont imprimer des affiches qu'ils collent partout. Qu'est-ce qu'on lit sur ces affiches ? L'État bourgeois touche à sa fin, il faut forger une nouvelle Allemagne, intellectuel et ouvrier, le destin du peuplément est entre vos bains, etc. Et ils donnent rendez-vous un mois plus tard à un nouveau meeting dont le thème est l'effondrement de l'État bourgeois. Et là, bis répétita, les communistes ne s'organisent pas mieux que lors du premier, ils arrivent en nombre, mais ils sont dispersés dans la salle et ce sont les nazis qui, malgré cette perturbation, tiennent la salle. Et c'est là où il est clair que le fait que les communistes n'aient pas pu empêcher ce deuxième meeting, ça commençait à faire passer l'idée que le faible, car les nazis étaient le faible, le fort, c'était la force communiste qui tenait le quartier et qui tenait la rue, eh bien, le faible commençait petit à petit à s'imposer. Et là, justement, ce qui va se passer, c'est que les nazis vont enfoncer le clou en passant de la parole à l'écriture, parce qu'ils vont sortir un journal qu'ils vont intituler « Their Ungrief », c'est-à-dire l'attaque, et ce journal, qui va avoir une résonance relativement limitée, quelques milliers d'abonnés, une résonance finalement assez faible, c'est par son intitulé, c'est la volonté de montrer que le faible ne se laissera pas détruire par le fort. Et lorsque les autorités sociales démocrates qui tiennent Berlin vont interdire les SA et en fait empêcher le parti nazi de s'exprimer, l'idée qui va rester, c'est que ce sont les nazis qui sont la force résistante et les communistes et les sociodémocrates qui sont la force dominante qui empêchent à la force résistante de s'exprimer. Donc ça, c'est un cas d'école assez intéressant parce que quand on regarde la progression du système nazi tel qu'on l'analyse aujourd'hui, malheureusement, on ne tient pas compte de cette capacité des nazis avoir joué sur à la fois la victimisation, deuxièmement, sur un discours pour créer la confusion dans les esprits en s'appuyant énormément sur une forme de rejet du système dominant et là, on parle de l'état bourgeois et troisièmement, sur cette forme d'image de résistant. Dans le PDF, on peut voir un certain nombre de gravures et on voit qu'à chaque fois, il y a un SA à terre, il y a un SA blessé, il y en a un à côté qui le réconforte donc on montre une faiblesse qui subit le coup entre guillemets de la tyrannie rouge alors qu'en fait, eux, c'est la tyrannie noire mais qu'ils présentent plutôt comme une force qui subit une oppression. Donc ça, c'est un point important. Christian Arbelot, ce passage de l'oral à l'écrit est tout à fait essentiel et est-ce qu'il n'expliquerait pas que lorsque ils seront au pouvoir, les nazis vont combattre comme tous les systèmes totalitaires l'écrit, notamment par des autodafés en faisant en sorte que la pensée qui est effectivement l'ordre qui va à l'encontre de la confusion qui est synonyme de désordre ne puisse pas l'emporter. Alors oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il est clair pour les nazis qu'ils ont compris à quel point l'effet de propagande pouvait jouer dans un rapport de force dans la rue, notamment. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'armée allemande du Deuxième Reich, quand elle était présente en Russie après la révolution bolchevique, elle est restée quelque temps là-bas, voire parfois des troupes qui étaient du côté des Zedabal qui refusaient de céder aux injonctions des forces alliées après la victoire de 1918, les injonctions qui leur demandaient de quitter la Russie et d'être désarmés en Allemagne. En fait, les Allemands ont observé très attentivement comment se comportaient les bolcheviques, comment ils utilisaient la propagande et quels effets la propagande pouvait avoir dans un conflit militaire qui m'amène au troisième point, c'est-à-dire lorsque le système nazi prend le pouvoir et là, je vous renvoie aux écrits de Marie-Catherine et Paul Villatou qui ont écrit un texte très intéressant. Vous faites référence au chapitre de Paul et Marie-Catherine Villatou, Les munitions de l'esprit, la guerre psychologique pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'ouvrage collectif dirigé par Fabienne Mercier-Bernadet, 1939-1945, La guerre des intelligences. Nous avons d'ailleurs cité ce travail des Villatou dans un précédent podcast. Dans ce texte, il note qu'Hitler a très tôt accordé une importance primordiale à la manœuvre psychologique et qu'il concevait comme un complément indispensable de la guerre militaire, voire même, précise les Villatou, comme une arme de substitution permettant, à la limite, de faire l'économie de l'action physique. Donc, ce n'est pas anodin cette histoire-là. Et de rajouter ce que la préparation d'artillerie représentée à cette époque pour l'attaque d'infanterie dans la guerre des tranchées sera remplacée à l'avenir par la dislocation psychologique de l'adversaire au moyen de la propagande révolutionnaire et ce, avant même que les armées entrent en jeu. Alors, c'est ça qui est pour moi assez saisissant de constater que cette fameuse guerre mentale, parce que Hitler n'utilisait pas le terme guerre psychologique, il utilisait plusieurs expressions, mais surtout cette notion de guerre mentale. Cette guerre mentale, elle a été utilisée pour la première fois en 1936 par un officier allemand, le majeur Frank, et elle nous amène très très vite à quoi ? Eh bien, à essayer de décortiquer ce qu'on a pu qualifier de guerre psychologique allemande, les Villatous parlent même de Blitzkrieg psychologique allemande. Rappelons que Blitzkrieg signifie guerre éclair. Et derrière cette notion-là, il y a plusieurs éléments. Le premier, en France, on a retenu l'expression cinquième colonne. Le concept de cinquième colonne est exposé dès 1932 par Hitler. Que dit-il ? Partout, en plein pays ennemi, nous aurons des amis qui nous aideront à créer la confusion des sentiments, à créer des conflits moraux, à créer l'indécision, la panique, et ça sera des armes indispensables pour nous. Donc, ça c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en France, on va bien entendu capter ce danger. Rappelez-vous les affiches qui vont être publiées en grand nombre en 1939 pour mettre en garde sur le fait que l'ennemi nous écoute, qu'il est parmi nous, etc. Mais très bizarrement, on ne va pas aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est justement comment la culture nazie, la culture de combat nazi, au sens idéologique, mais pas seulement, s'est construite en miroir avec le système de combat bolchévique. Et ça, entre les deux guerres, nous, on avait une grille de lecture qui était, encore une fois, très orientée sur comment l'ennemi va essayer de nous intoxiquer avec sa propagande. Et on s'arrêtait surtout à ce niveau-là. On n'allait pas au-delà. Or, au-delà, c'était quoi ? C'était quelle culture du combat par l'information les nazis allaient-ils créer pour obtenir des résultats décisifs ? Et je constate que finalement, entre les deux guerres en France, on ne s'est pas vraiment penché sur la manière dont les nazis ont vaincu le KPD sur le terrain par l'information et la propagande. Et ça, c'était quand même pas du tout anodin parce qu'en fait, c'était la première fois que la machine de guerre soviétique créée en 1917 avec la révolution soviétique, butée contre un adversaire et cet adversaire cassait cette machine de guerre. On en avait déjà parlé dans un podcast précédent, en parlant de Jean Valterre notamment, qui a été le témoin de ce mécanisme. Oui, dans le podcast 9 sur les opérations clandestines au Comintern. Et on n'a pas cherché, nous, à voir comment cette victoire qui n'était pas du tout anodine allait se répercuter dans la construction d'un système politico-militaire que nous allions-nous subir après en situation de guerre, de guerre conventionnelle mais aussi d'une certaine manière de guerre totale où ce blitzkrieg psychologique allait jouer. Alors, il allait jouer comment ? Alors, revenons un peu sur la mécanique nazie. Ça va se jouer en plusieurs temps. D'abord, là, on va être dans le phénomène de tromperie. Ça, ça a été assez bien documenté et décrit à l'époque. C'est le double langage d'Hitler, c'est-à-dire la politique d'apaisement qui met toujours en avant dans sa propagande et dans sa stratégie psychologique à l'égard des démocraties occidentales et il joue constamment sur le balancier politique d'apaisement, slogans pacifistes et de l'autre démonstration de force d'intimidation. Il y a vraiment ce rapport dialectique entre rassurez-vous je ne veux pas la guerre mais en fait je suis conquérant, je ne respecte pas la parole donnée notamment et surtout la signature du traité de Versailles et je fais exactement le contraire et donc je deviens menaçant. Mais en fait je suis apaisant tout en étant menaçant. Il y a ce double langage. Deuxièmement on voit apparaître deux objectifs de la guerre psychologique. Un objectif extérieur et un objectif intérieur. Alors commençons par l'objectif intérieur parce qu'il découle en fait de la victoire du parti nazi contre le parti communiste allemand dans la rue sur le terrain. Quel est l'objectif de la guerre psychologique nazie dans l'Allemagne intraméros ? L'objectif c'est de créer une conscience nationale homogène en s'appuyant sur des termes qui sont assez intéressants quand on les énumère les uns après les autres. Alors le premier bien sûr c'est redonner à l'Allemagne la puissance perdue lors du traité de Versailles. Deuxièmement c'est travailler sur la conscience du peuple et la conscience du peuple c'est aller au contact de ses besoins immédiats rappelez-vous ce que j'ai dit les nazis ne vont pas hésiter à appuyer très fortement sur le mot socialiste pour déstabiliser le parti communiste allemand mais aussi d'ailleurs pour attaquer les sociodémocrates en les faisant passer pour des faux socialistes pour des vrais bourgeois etc. Troisièmement bien sûr la mystique du groupe et ça c'est l'organisation que le parti nazi va se donner notamment avec les SA mais aussi avec les SS et quatrièmement quelque chose qui peut nous déconcerter aujourd'hui quand on entend cette expression la joie de vivre c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans l'organisation du système nazi il y avait quand même un volet qui consistait à dire avec nous vous allez être plus heureux dans la vie de tous les jours vous aurez du travail mais pas seulement on va vous donner les moyens de retrouver un équilibre de vie que vous n'aviez pu à partir de la déchéance créée par cette république de Weimar ses compromissions sa manière de céder face au vainqueur de la première guerre mondiale etc. Donc pour ce faire les nazis vont construire un appareil parce qu'ils ont aussi un objectif extérieur alors l'objectif extérieur c'est là où il ne faut pas du tout s'arrêter à la caricature que présente l'ouvrage Mein Kampf qui est effectivement un ouvrage déroutant parce qu'il y a des chapitres qu'on peut qualifier de très rigoureux et il y en a d'autres qui relèvent du délire antisémite ou autre et on a du mal à faire la part des choses entre la rigueur de la pensée d'Hitler et son délire. Mein Kampf qui vient de faire l'objet d'une édition critique de haute volée scientifique sous le titre Historiciser le mal un travail collectif dirigé par Florent Braillard et Andras Verschinger. Si on reste sur la rigueur parce que c'est bien ça qui nous intéresse nous quand on étudie la culture de la guerre d'information durant cette époque on remarque cinq points qui vont être des points d'appui cognitif sur lesquels va jouer l'appareil d'Asie. Premier point les nazis vont très vite comprendre que la politique de Staline qui fait de la social-démocratie allemande le premier ennemi à vaincre parce que Staline veut que les partis communistes occupent tout le terrain de la connaissance révolutionnaire de la connaissance en tant que nouvelle proposition pour créer la société communiste et là on oublie la proposition sociale-démocrate de la deuxième internationale on veut imposer la troisième internationale communiste et le modèle à vendre à ce moment-là. Donc ça ça se traduit par quoi sur le terrain ? Et ça j'en ai déjà parlé mais je le répète parce que c'est décisif c'est qu'il va y avoir des descentes de SA pour perturber les meetings socio-démocrates et quand les SA côtoieront des communistes en fait les deux ne vont pas se taper dessus leur objectif aux deux c'est que le meeting social-démocrate soit un échec mais ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où les nazis perturbent parfois aux côtés des communistes les meetings socio-démocrates qui l'emporte dans cette histoire ? Et bien c'est pas les communistes parce que les communistes eux ils s'enferment dans une logique sectaire face à des alliés potentiels qui sont quand même des gens à gauche des socialistes des socio-démocrates alors que les nazis eux finalement ils apparaissent comme la force cohérente alors que de l'autre côté c'est l'incohérence pourquoi les communistes ne font-ils pas front commun face aux nazis ? Ça c'est le premier point Deuxième point qui va énormément fonctionner bien entendu c'est la peur de la révolution prônée par l'Union soviétique parce qu'il y a beaucoup de militaires allemands de tout grade qui ont vu la boucherie la terreur l'extraordinaire catastrophe qu'a représenté cette révolution soviétique je vous renvoie au livre d'Antoine Bivore qui vient de sortir sur la révolution russe qui est un extraordinaire ouvrage parce que là on est dans une opération à Kérovien c'est le cas de le dire sur ce qui s'est passé entre 1917 et 1922 et on voit que quand on est témoin de ce qui s'est passé il n'y a pas de méchant et de gentil je parle de catastrophe c'est-à-dire les blancs ont été catastrophiques et les bolcheviques ont été tout aussi catastrophiques dans tout ce qui a pu être de commis d'abject de terrible pour aboutir à ses fins et je dis bien des deux côtés et avec vraiment des sommets d'horreur déjà inégalés à l'époque donc là il y a le rejet et les nazis vont en jouer parce qu'il y a le bouche à oreille il y a les militaires allemands qui reviennent en Allemagne et qui parlent de ce qu'ils ont vu ensuite bien sûr les nazis vont comprendre que le traumatisme de la guerre 14-18 il est encore très très présent notamment dans les pays qui ont eu à subir la guerre physiquement et dans leur territoire notamment la France pour le nord et l'est de la France et ce traumatisme c'est plus jamais ça on veut plus de guerre etc donc pour les nazis c'est bien entendu un excellent point d'appui pour leur propagande et en jouant justement sur on veut la paix mais en fait laissez-nous exister et en existant en fait on est de nouveau conquérant quatrième point le fait que à partir du milieu des années 30 les forces de gauche qui vont finalement se réunifier puisque Staline abandonne son slogan suicidaire classe contre classe et va acter les fameux fronts populaires où les communistes et les socialistes de nouveau sont ensemble même s'ils sont loin d'être des amis et des forces réconciliées ils sont quand même en apparence ensemble et là ces forces qu'est-ce qu'elles mettent en avant ? Ben les communistes disent de toute façon les risques de guerre c'est les empires colonial européens mais c'est aussi le nouvel empire américain et tout ça c'est des guerres impérialistes on veut pas y participer donc nous on est pour la paix à tout prix et c'est là qu'on voit paraître justement ces embryons de guerre de l'information qui mêlent à la fois les militants communistes les militants socialistes tous les compagnons de route divers et variés le monde intellectuel une partie de ce monde intellectuel et tout le monde focalise sur surtout pas de guerre la paix et bien entendu on voit bien que les nazis qui ont parfaitement compris l'intérêt d'un tel climat psychologique parce que c'est une pensée désarmante c'est des populations qui ne veulent pas se battre et donc les nazis ont compris que c'était une autoroute à 18 voies à emprunter et à fortifier et enfin bien sûr le cinquième point sur lequel les nazis vont jouer jusqu'à l'épuration du parti nazi à la fin des années 30 c'est-à-dire la confusion des mots en jouant sur oui le nazi c'est peut-être un mouvement qui défend les ouvriers et les chômeurs surtout dans les contre-coups de la crise de 1929 et il y a des théoriciens au sein du mouvement nazi qui prônent le renversement même du capitalisme Hitler sera obligé de s'en séparer pour ne pas voir l'armée allemande se retourner contre lui et surtout pour ne pas perdre les soutiens financiers d'une partie des concernes allemands qui ont décidé de le financer par peur de l'Union soviétique et des risques que l'UASS fait encourir à l'Allemagne donc ces cinq points c'est des éléments qui sont très fortement intégrés à la matrice de combat de la guerre de l'information nazie alors ils ne le sont pas de manière aussi didactique comme je suis en train de le faire là je suis à posteriori un observateur par rapport à ce qui s'est passé mais quand on dissèque tous ces éléments là on les voit bien ressortir et on les voit bien intégrés dans cette capacité des nazis à réaliser parfois des opérations de guerre psychologique et je vais conclure mon intervention en pointant du doigt deux exemples un très court durant cette fameuse drôle de guerre entre 39 et 40 après l'attaque de la Pologne par l'Allemagne nazie Goebbels n'hésite pas avec l'ESD le Zisterindins à monter une opération qui peut faire sourire aujourd'hui mais qui se repose sur les prophéties de Nostradamus entrecoupées de fausses prédictions précisant que le sud-ouest de la France échapperait à la guerre il attaque par la rumeur la population française en faisant circuler ses prédictions alors il est difficile de mesurer si ça a joué un rôle cette histoire je note simplement que le gouvernement français s'est replié de Paris à Bordeaux et Bordeaux c'est dans le sud-ouest mais bon je n'irai pas à établir un lien de cause à effet mais on peut quand même s'interroger mais surtout le deuxième exemple puis là il est magistral c'est l'opération d'intoxication alors là on entre dans le monde de l'invisible on rentre dans le monde des services de renseignement qui a été monté par Walter Schellenberg alors Walter Schellenberg c'est un nazi pur souche devrais-je dire donc avec des études de droit comme on en trouve beaucoup au sein du Zischer & Dien sont le service de sécurité du parti nazi au départ mais qui va devenir ensuite un véritable service de renseignement et Walter Schellenberg diragera le Zischer & Dien à Ossam c'est-à-dire la partie étrangère du SD et cet homme sur lequel Eric Branca est revenu dans son dernier ouvrage vous faites référence à l'ouvrage d'Eric Branca le roman des damnés c'est nazi au service des vainqueurs après 45 paru chez Perrin il dresse un certain nombre de portraits et notamment son portrait on voit que ça a été vraiment quelqu'un d'assez créatif on peut dire et qui a joué un rôle décisif dans le faux rapport créé de toute pièce par les nazis pour faire croire à Staline que le maréchal soviétique Tuttashevski ancien officier zaris passé du côté des rouges était en fait en train de trahir l'union soviétique et discutait avec des généraux allemands pour renverser Staline donc là c'est une opération parfaitement décrite par Eric Branca et qui montre toute la précision apportée à ce travail puisque même Adolf Hitler a contribué de sa main à signer un faux document pour faire croire justement qu'il y avait vraiment trahison et le résultat il est quand même très parlant puisque Tuttashevski est arrêté 7 généraux de l'armée rouge aussi ils sont tous fusillés bien entendu et après c'est la fameuse purge générée par Staline 35 000 officiers arrêtés 90% des généraux de l'armée rouge 80% des officiers supérieurs débitent leur fonction donc on peut comprendre qu'effectivement Hitler avec ce résultat assez spectaculaire ait pu croire que la partie était jouée quand il attaque l'union soviétique avec le plan Barbarossa en 1941 mais c'est aussi le problème de ce système de guerre psychologique allemand c'est que c'est j'ai bien dit un système assez hétéroclite qui n'est pas réellement forgé dans une pensée unique avec quelqu'un qui dirige le système en question il y a plusieurs personnes qui sont parfois sur des positions relativement contradictoires et c'est cette hétérogénéité du système de guerre psychologique allemand qui va finalement aboutir à sa faiblesse celle dont on a parlé notamment à travers l'expérience britannique Christophe Abelot n'a évidemment rien à voir avec l'Allemagne du Troisième Reich d'ailleurs dans notre prochain podcast nous verrons la manière dont apparaît la guerre psychologique aux Etats-Unis d'Amérique